Alors voilà, avec un petit délai à cause du confinement, ça arrive enfin, la citerne 4000 litres, ça fait plaisir. Alors, pourquoi une citerne ? Eh bien, c'est pour, à terme, pouvoir stocker l'eau de pluie et la boire. Et comment on fait ça ? Eh bien, il faut déjà une citerne en béton, parce que ça permet de neutraliser l'acidité de l'eau de pluie. Et après, il suffit d'avoir un système de filtration et l'eau devient potable. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais comment on dimensionne la citerne ? Comment on choisit la taille ? Alors, moi, je suis simplement à aller regarder l'historique des précipitations des dernières années sur le département du Jura. Par exemple, sur le site historique-météo.net. Et en mettant les données qu'on trouve sur ce site sous forme de graphique, voilà ce qu'on obtient. Donc, par exemple, on voit que déjà 2019 a été une année vraiment de déluge, presque. C'est impressionnant par rapport aux autres années. Bon, à vérifier. Peut-être que les chiffres ne sont pas tout à fait fiables, mais ça permet déjà d'avoir une idée. Donc, on voit par exemple qu'en août, qui est un mois assez sec, en 2016, il y a eu un peu plus d'une dizaine de millimètres de précipitations. En 2018, c'était un petit peu mieux. Il y en a eu, allez, 30. Et puis, par contre, en 2019, là, c'est le déluge, de nouveau, il y en a eu à peu près 120. Donc, comment on fait pour passer des millimètres d'eau de pluie au volume capté ? Eh bien, c'est simplement avec la formule suivante. Les litres d'eau qu'on récupère, c'est la surface de captage, donc là, la surface du toit, par exemple, en mètre carré, fois la hauteur des précipitations en millimètres. Donc, par exemple, pour avoir 100 litres, il faudrait qu'on ait un mètre carré de capteur et qu'il tombe 100 millimètres de pluie. Du coup, on peut refaire un petit graphe. Oui, j'aime bien ça, qui montre simplement combien j'aurais pu capter d'eau les dernières années si j'avais eu cette serre en place avec 120 mètres carrés de toiture. Donc, par exemple, en août, de nouveau, on voit que les pires années, j'aurais capté un peu moins de 2 mètres cubes d'eau, un peu moins de 2000 litres, et la meilleure année, en 2019, là, j'aurais capté 15 mètres cubes d'eau. Donc, voilà. Avec tout ça, ça permet de se rendre un peu compte de ce qu'on peut capter comme eau, et donc de choisir la taille de la citerne. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vous encourage à faire la démarche. Mais, plus simplement, vous pouvez aussi vous fier au site eau-tarci.org, qui lui recommande simplement pour une maison de compter environ 120 litres par mètre carré de toiture. Et voilà. Donc, ensuite, il n'y a plus qu'à la mettre en terre. Et je vais m'arrêter là pour cette première partie sur l'autonomie en eau. Dans la deuxième partie, on verra comment je vais faire pour récupérer l'eau qui tombe sur la serre, l'utiliser pour l'arrosage et aussi la ronde potable. Voilà. À bientôt. Merci.